En karting, le championnat du monde, il ne se fait que sur une seule course. En fait, je cours après cette victoire depuis plus de dix ans. Le championnat du monde catégorie KZ, c'est la catégorie reine du monde du karting. On fait quatre séances d'essai d'un quart d'heure le jeudi, le vendredi c'est les qualifs. Donc moi, à l'issue de ces manches qualifs, qui se sont déroulées une sous la pluie et tout le reste des manches qualifs, c'était sur le sec, j'ai réussi à me classer deuxième. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à partir en première ligne. Il avait plu un peu, donc ça avait un peu mouillé la piste. Et je voyais mon concurrent qui partait en tête, quand on part en pôle position, on a le droit de changer de côté. Donc s'il voyait que de mon côté, c'était un peu plus sec, il aurait choisi mon côté. Et là, déjà, je voyais dans ses yeux qu'il avait un doute parce qu'il venait voir mon côté, il venait voir le sien. Donc ça, ça a été un point fort pour moi. Là, je suis ici, numéro 28. Donc j'ai pris un meilleur départ, comme vous pouvez le voir. Donc de là, on pourrait dire il a la pression, il a tout le monde derrière. Mais non, ça allait, on va dire, j'essaie de creuser l'écart au plus vite possible. Alors cette année, c'était en Italie sur le circuit de l'Onatto. Le circuit, il est très particulier pour la simple raison que c'est la piste d'essai pour toutes les usines. Chaque pilote connaît le moindre recoin du circuit. Donc là, on attaque la ligne droite. On atteint les 140 km heure. On prend un vivreur. On tombe en cinquième pour un virage à droite assez rapide. On garde la cinquième. On arrive dans un 90 droite qui se passe en 4 assez rapide. On met la 5. On arrive sur le plus gros freinage de la piste en deuxième. On sort en 3, 4, 5. On tombe deux rapports pour le virage où il y a le plus de jets latéraux, double gauche en montée. On ressort de là. On attaque une ligne droite. On arrive dans la chicane en 4. Un virage assez technique où il faut garder le couple du moteur. Et on arrive dans la partie lente du circuit. Une épingle en 2 à droite. 3, 2, épingle gauche. 3, 2, épingle droite. Et dernier virage de la piste. Le truc, ça va vite. En fait, on est au 7ème tour. Et à l'épingle devant les mécanos, il m'attaque. Donc en fait, il me double. Donc là, lui, il se retrouve en tête. C'est un moment de la course qui n'a pas été filmé. Je pense qu'il s'est dit, ça y est, je ne vais plus être en mesure de retenter une attaque sur lui. Donc il a décidé de ne pas défendre sur un point clé de la piste. C'est le gros freinage où on voit que j'attaque. Et en fait, c'est là que la course s'est jouée. Et de là, on s'est assez frotté. Même là, on a une petite touchette, on va dire. De là, je continue à défendre. Je savais, par contre, là, que lui, Kremers, avait la mœur s'est fait derrière derrière lui. Donc là, comme vous pouvez le voir, la mœur s'attaque Kremers. Et moi, j'en profite pour creuser l'écart. Quand je reprends les commandements de la course, il reste 16 tours à ce moment-là. 16 tours, eh bien, c'est assez long quand même. J'étais parti dans un état d'esprit d'enchaîner les tours rapides, de ne pas commettre d'erreur. Et que, en fait, ça allait le faire. Quand on attaque le dernier tour, j'ai vu que ça y est, il n'y avait plus rien à faire pour lui, parce qu'il ne pouvait jamais tenter une attaque. De là, on commence un peu à réaliser. Et quand on arrive dans le dernier virage, moi, c'est au moment où je me retourne une dernière fois avant d'attaquer le dernier virage, que je vois qu'il ne peut rien tenter, que là, j'ai réalisé, en fait. Le champion de 2020, Jeremy Iglesias ! Quand on passe l'arrivée, je me rappelle avoir vu des images, des flashs de moi petit. Quand j'ai commencé mes débuts, ma première victoire assez importante, c'était un championnat d'Espagne, j'étais petit, c'était en 1998. C'est cette sensation-là que j'ai réussi à retrouver. Là, aujourd'hui, on est présent, le circuit de Brignoles, il était géré il y a des années par les parents de Jules. On était tout le temps ensemble sur les pistes. Lui, même quand on roulait en karte, même après, quand il est parti en voiture. Lui, c'était quelqu'un qui voulait tout le temps ses amis avec lui. Il a habité pendant un moment à 15 kilomètres de chez moi, à Marseille. Puis, en fait, moi, aujourd'hui, ça ne se passe pas, on va dire, un jour, sans que j'ai une pensée pour lui. Je pense tous les jours à lui. Donc, gagner cette course, on va dire que j'ai senti qu'il était avec moi. Il était là, quoi. Il était là, quoi. Sous-titrage ST' 501